J'invite Cyril Camuel de France Nature Environnement Centre Val-de-Loire à venir nous parler de son projet de création d'un e-learning sur la gestion de l'eau en milieu urbain pour les décideurs publics et les élus locaux. Donc, je vous laisse prendre la main et puis partager votre écran avec la présentation et je coupe mon micro. Merci. Bonjour à tous. Déjà, je tiens à remercier l'Agence de l'eau pour leur invitation de la part également de l'association France Nature Environnement Centre Val-de-Loire. Donc, rapidement, je vais faire un tout petit point sur France Nature Environnement Centre Val-de-Loire. Nous sommes une association qui a été fondée en 1980 et donc une fédération d'associations qui œuvrent au travers de nos associations fédérées à la protection, la conservation et la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Et le thème de l'eau est un thème central sur lequel nous travaillons. Donc, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est la création d'un module de e-learning sur la gestion de l'eau en milieu urbain que nous avons prévu de mettre en œuvre pour cette consultation. Donc, en fait, ce projet s'intègre dans le contexte sanitaire que l'on vit. C'est vrai qu'actuellement, il est difficile d'organiser des présentations en présentiel en ayant du monde à disposition. Et donc, on a choisi de dématérialiser notre intervention pour essayer de toucher un maximum de public sans pour autant avoir l'impossibilité de mettre en œuvre notre projet. Donc, ce module s'intègre dans un contexte global de changement climatique et l'idée, c'est de trouver en place des solutions d'adaptation innovantes pour répondre à cette problématique. Et donc, l'objectif de notre module de e-learning, c'est de présenter des solutions de gestion alternative des eaux pluviales en milieu urbain, essentiellement à destination des décideurs publics. Nous avons décidé d'orienter notre projet vers ce public, donc élus communaux, des EPCI, des usagers de l'eau, mais également des industriels, des professionnels de l'aménagement urbain, notamment, pour tout ce qui concerne les eaux pluviales. Mais c'est également un module qui est ouvert à tous, notamment à nos réseaux associatifs. Et l'idée, c'est de répondre aux enjeux d'âge, notamment sur la gestion quantitative, qualitative et plus précisément sur le risque inondation. Et donc, pourquoi on a décidé de cibler ce public ? C'est parce qu'on considère que ce sont des acteurs de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de gestion de l'eau. Et donc, qu'ils sont capables de mettre en œuvre des prescriptions qu'on pourrait leur présenter. Donc, ce projet s'articule autour de trois grands axes. Déjà, rapidement, pour vous expliquer le procédé de e-learning, c'est donc une formation qui sera mise à disposition en ligne, à laquelle les gens s'inscrivent et pourront suivre le module à leur rythme, selon le temps qu'ils auront à y consacrer. Donc, les trois axes de ce projet sont la politique de l'eau et le fonctionnement du cycle de l'eau, la gestion alternative des eaux pluviales, avec différentes méthodes que l'on présentera. Et pour aller dans le concret, on va dire, la définition de moyens de mise en œuvre de cette gestion alternative qui passe notamment par des aides financières et des moyens de subventionnement. Donc, je vais vous détailler rapidement ces trois axes. Donc, lorsque je vous ai parlé du premier axe, qui est la politique de l'eau et le fonctionnement du cycle de l'eau, c'est, on va dire, un état des lieux qui permettrait aux acteurs de cette formation de s'approprier les outils de mise en œuvre de la politique de l'eau. Donc là, c'est la présentation du ZDAS, notamment, de présenter le grand et le petit cycle de l'eau. Donc, le grand cycle de l'eau, rapidement, pour faire simple, c'est celui que tout le monde connaît, l'évaporation, les précipitations, l'infiltration. Donc, ça, c'est le grand cycle de l'eau. Et le petit cycle de l'eau, c'est plutôt le cycle de l'eau urbain. Vous avez deux petites photos juste en dessous. Et pour faire prendre en compte un petit peu des enjeux que représente en fait cette consultation et que représente cette consultation sur le territoire, on a décidé aussi de faire un zoom sur l'état des lieux des masses d'eau en région lors de cette formation. Donc, ça, c'est, on va dire, un premier axe d'état des lieux. Après, nous avons, nous présenterons un second axe sur la gestion alternative des eaux pluviales et comment, justement, quels moyens on peut utiliser aujourd'hui pour gérer les eaux pluviales de façon différente, puisqu'aujourd'hui, jusqu'à il y a très peu de temps, la gestion des eaux pluviales, c'était clairement du tout tuyau. Il n'y avait plus d'infiltration de l'eau. L'eau arrivait en ville, ruisselait, allait dans les canalisations, allait directement à la rivière, ce qui engendre des problèmes à la fois en termes de qualité de l'eau et en termes de quantité, puisque ça engendre aussi des risques inondations quand le ruissellement est trop important. Donc, voilà, au travers de cet axe, dans un premier temps, nous introduirons le concept de gestion alternative des eaux pluviales. Qu'est-ce que la gestion alternative des eaux pluviales ? Comment cette gestion permet de lutter contre les effets, notamment de l'imperméabilisation, parce qu'en appliquant des méthodes de gestion alternative, on va permettre à l'eau de retrouver un cycle plus naturel, avec notamment de l'infiltration, ce qui est aujourd'hui finalement un aspect qui était jusqu'ici dans la gestion des eaux pluviales qui était absent. Donc, voilà, au travers de tout ça, cette gestion alternative permet de lutter contre les inondations et de maintenir le cycle de l'eau, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, rapidement, je vous ai mis quelques exemples des moyens de gestion alternative des eaux pluviales en ville. Nous avons, par exemple, les jardins de pluie, les noues, des revêtements pour eux, des toitures stockantes et des toitures végétalisées aussi, des tranchées d'infiltration. Donc, ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Et enfin, dans le troisième axe, l'idée, c'est, à partir de ce qui a été établi sur la gestion alternative des eaux pluviales, d'aider concrètement les collectivités à transformer leur politique vers cette gestion différenciée, et donc, en s'appropriant des moyens de financement pour cette transformation. Donc, dans un premier temps, leur présentant le programme Objectif Climat 2030. Donc, là, c'est un programme que France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire et nos associations fédérées, c'est un programme sur lequel on travaille depuis 2019, qui permet en fait de faire un état des lieux communal des enjeux liés au climat et à l'eau. L'eau était un point central de ce projet. Donc, à partir de cet état initial, on établit un plan d'action. Et de ce plan d'action, ce qu'on souhaite, c'est que des actions concrètes soient mises en œuvre pour finalement s'adapter au changement climatique et adapter nos villes au changement climatique qui va nous toucher, qui nous touche déjà aujourd'hui et qui va nous toucher demain. Et enfin, en présentant des solutions de financement de ces solutions à travers Objectif Climat à travers des méthodes de subventionnement, notamment au niveau de l'agence de l'eau, au niveau de la région, ce qu'on souhaite, c'est donner les moyens aux collectivités de pouvoir mettre en œuvre cette transformation. Donc, rapidement, au niveau du module de e-learning, l'avantage de ce modèle, c'est que tout au long du module des interactions sont possibles entre les stagiaires, les élus qui vont participer à ce projet et le formateur. Donc, il y a des questions qui peuvent être posées en direct et les réponses sont personnalisées directement suite à ces questions qui sont reçues par le formateur. Et pour définir la sensibilisation qu'on aura pu permettre à nos stagiaires au travers de cette formation, on va mettre en place une évaluation en début et en fin de formation sur la question de l'eau et les enjeux du zéage pour déjà définir, avoir un indicateur nous permettant de définir la plus-value apportée par la formation. Et deuxième avantage, c'est qu'en fin de module, on pourra distribuer le questionnaire de consultation pour sensibiliser au mieux les participants et faire en sorte qu'ils puissent répondre à la consultation publique sur la mise à jour du zéage. Rapidement, d'un point de vue pratique, comment nous allons mettre en œuvre ceci ? Donc, les modules de e-learning se mettent en place sur ce qu'on appelle des plateformes d'apprentissage. Donc, nous, nous avons choisi une plateforme d'apprentissage libre qui s'appelle Moodle, qui permet de mettre en œuvre ce type d'action gratuitement et donc de rassembler tous nos participants sur cette plateforme. Et donc, les supports pédagogiques que nous allons utiliser lors de cette formation vont être à la fois des présentations de type PowerPoint classique, mais également des présentations PowerPoint interactives sur lesquelles les participants pourront en fait, au fur et à mesure de la formation, cliquer à différents endroits pour aller plus loin sur certains sujets s'ils le souhaitent. Nous allons mettre en place aussi des vidéos pédagogiques sur lesquelles, là, on aura des témoignages de communes avec lesquelles nous avons travaillé. Donc, nos associations membres qui travaillent déjà sur le projet Objectif Climat dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont déjà réalisé des actions sur des communes et certains élus pourront justement donner un retour d'expérience par rapport à ce qui a été fait. Et enfin, au niveau des derniers supports, on va mettre en place des vidéos de motion design. Donc, des vidéos de motion design, c'est des petites vidéos assez courtes, de deux à trois minutes, très synthétiques, en format dessin, qui sont très pédagogiques et qui permettent, sur un sujet précis, d'avoir des réponses rapides et globales. Et l'avantage de ces motion design, c'est que ce sont vraiment des supports interactifs. Et le fait que ce soit assez court aussi, ça permet aux participants de s'imprégner du sujet rapidement, tout en étant impactants. Donc, nos partenaires pour ce projet, c'est l'Agence de l'eau, la région et l'ADRIAL également. Donc, au travers de cette formation, France Nature Environnement Centre Val-de-Loire porte la formation, mais au travers de nos associations membres, nous allons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra avoir des supports vidéo au travers des actions qui ont été réalisées par ces associations et les intégrer directement dans notre module de formation. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura les témoignages des communes accompagnées dans le cadre du projet que nous portons, Objectif Climat 2030, et au niveau du motion design, pour que ça puisse éventuellement se développer au travers d'autres associations. Je vous ai intégré ici trois agences de motion design avec lesquelles nous travaillons habituellement. Enfin, au niveau de la communication sur ce projet, on souhaite communiquer sur ce projet à la fois sur nos réseaux sociaux, mais également, nous avons une approche de proximité, car nous avons déjà accompagné de nombreuses communes sur beaucoup de projets, notamment l'inventaire de la biodiversité communale, qui est encore un projet en cours, le projet Objectif Zéro Pesticides, qui est un projet qu'on a développé pendant de longues années, et donc le projet Objectif Climat que nous développons actuellement. Et donc, nous disposons d'une base de données territoriales qui nous permet, en fait, de communiquer sur cette action, à la fois au niveau des communes et des EPCI. Je profite de mon intervention pour vous dire que j'ai noté en début de présentation qu'il y avait certaines collectivités qui participaient à cette présentation. Je vais vous mettre mon adresse mail dans les commentaires si vous êtes intéressés pour aller un peu plus loin et notamment pour participer à cette formation. Et comme ça, vous pourrez échanger avec moi par la suite. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Stéphanie. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment dense et intéressante. On voit que la question du changement climatique aussi est très prégnante dans ce e-learning, sachant qu'effectivement, comme l'introduisait Lucie, on a près de 47 % de nos dispositions qui tiennent compte de ce changement climatique et qui ont été modifiés en tant que telles. Alors, il nous reste encore quatre présentations. Donc, on va essayer effectivement de tenir au maximum le délai au niveau tant des présentations que des échanges. Alors, je vais prendre une question, si éventuellement il y a une question dans la salle. Donc, vous levez la main. Merci.